Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Top Sport, le meilleur du sport alsacien. Chaque lundi soir sur Alsace 20, on va parler de gymnastique dans cette émission. Et en gymnastique, quand on commence, parfois ça donne ça. C'était les finales du Top 12 ce week-end du côté de Haguenot, on en parlera dans un instant. On va parler de Water Polo, également avec le retour de quarantaine pour les Strasbourgeois. Retour à la compétition, enfin pour les doubles champions de France. On parlera de hockey sur glace avec notre invité Alexandre Gagnon, l'entraîneur des Scorpions de Mulhouse, qui ont terminé leur saison. Pas de play-off pour eux, championnat arrêté. Formule un petit peu particulière cette année, frustration pour les joueurs et leurs entraîneurs. Et puis on parlera de basket avec la perf de la SIG, vainqueur de Dijon ce week-end. Tout ça est au menu de cette émission, mais on va commencer avec de la gymnastique. Après près d'un an sans compétition, Haguenot accueillait ce samedi les finales du Top 12, gymnastique artistique évidemment. Top 12 féminin avec les meilleurs clubs français, les 12 meilleurs clubs français. Parmi eux, deux sont Alsaciens, Schiltikeim que voici. Et Haguenot qui matchait donc à domicile, les 12 équipes qui s'affrontaient donc sur les 4 agrées. Au sol, aux barres asymétriques, au saut de cheval. Et bien sûr à la poutre, toujours extrêmement spectaculaire. Formule un petit peu particulière, Covid oblige un an sans compétition. Pas la formule classique de match, de duel habituellement. Deux gymnastes s'affrontent et la vainqueur de l'enchaînement remporte l'ensemble des points à son équipe. Retour à du un petit peu plus classique. Chaque équipe mettait 4 athlètes, 4 gymnastes sur chacun des agrées. On fait le total des points avec toujours ce difficile équilibre entre monter la difficulté pour chercher des gros points et puis assurer les passages dans une formule surtout où toutes les notes comptaient pas de droits à l'erreur ou très peu de droits en tout cas. Schiltikeim assure son maintien avec une dixième place. La très bonne surprise est venue des Agnoviennes qui portaient par d'excellents passages au sol et au saut notamment et par leurs gymnastes de l'équipe de France ont accroché une magnifique troisième place. C'est la première fois dans l'histoire du club que les gymnastes Agnoviennes montent sur le podium de ce top 12. Une superbe récompense pour l'ensemble du club, pour leurs entraîneurs et les athlètes après une saison si particulière sans compétition. La motivation était là, l'enthousiasme était là, la cohésion d'équipe était là. Donc on retient vraiment le positif. Et le négatif, ça restera à corriger sur d'autres étapes. La saison est encore longue pour certaines filles. Il y a encore les championnats de France Élite, des championnats d'Europe peut-être. Donc il restera à corriger, mais c'est très très positif ce retour à la compétition. C'est vrai que les compètes, ça permet de se fixer des objectifs. C'est pourquoi on s'entraîne tous les jours. Donc le fait de ne pas avoir de compètes, c'est vrai que du coup on est un peu dans le flou. On sait pourquoi on travaille parce que les objectifs qui sont plus tard, ils sont toujours là. Voilà pour la gymnastique. On va parler de basket. Il y a huit jours, la SIG était sévèrement éliminée à Dijon en quart de finale de la Coupe de France. Une défaite de 20 points. Les Alsaciens qui avaient l'occasion de prendre leur revanche. Ce samedi au Rénus, Dijon toujours deuxième du championnat. La SIG était sur une superbe série de six victoires consécutives. Marine Ziss. L'intensité du début de match entre la SIG Strasbourg et la JDA Dijon est à l'image de cet énorme contre du strasbourgeois Ishmaël Weinwright. Côté Bourguignon, l'absence de Jacques Alinguet se fait à peine sentir en début de rencontre. Mais ce sont bel et bien les Alsaciens qui mènent à la pause 49 à 47. Après avoir subi la deuxième mi-temps la semaine dernière, la SIG tient bon cette fois-ci. Mais Dijon n'est jamais loin. Seulement deux points séparent les deux équipes après 30 minutes de jeu. Les visiteurs reviennent même à égalité à trois minutes de la fin du match. Mais la SIG reprend les commandes et conclut avec deux belles actions signées Ike Udano. Victoire des Strasbourgeois, 84 à 78. C'est peut-être pas le plus beau jeu tout le temps, mais la façon dont nous l'avons dans la deuxième mi-temps, je suis très fier. Et quand on joue sur une bonne équipe, comme pour moi, Dijon est, comme je l'ai dit avant, c'est l'un des principaux candidats pour gagner la championship. Vous ne pouvez pas gagner par tirer 23 ou jouer comme un jeu de highlight. Vous devez gagner par être dur, par l'arrivée et gagner tout. Cette victoire, c'est la septième consécutive de la SIG en Jeep Elite, ce qui lui permet de prendre position dans le trio de tête. C'est bon, c'est sûr, c'est prévu que nous voulons 7 straights, mais il y a des games qui attendent et nous devons rester focussés et ne pas flyer trop haut. C'est donc plutôt dans une bonne dynamique que les Strasbourgeois se rendent à Novgorod, en Russie, ce mercredi, pour la Champions League. Eux ont enfin retrouvé le chemin des terrains, de la piscine plus précisément. Les poloïstes du Team Strasbourg, double champion de France en titre, éliminés, mais sans jouer de Coupe d'Europe. 4 joueurs positifs au Covid, retour d'un match du match allé en Serbie. Pas de match retour, les Strasbourgeois obligés de déclarer forfait, les contaminations derrière qui s'enchaînent. Pas d'entraînement, des matchs de championnat obligés d'être remis. Près de 3 semaines sans jouer pour les Strasbourgeois qui retrouvaient donc enfin les bassins. C'était ce samedi à la Kibitsuno avec les Strasbourgeois toujours en bonnet blanc, évidemment, toujours privés de 3 joueurs qui terminent eux leur période d'isolement. 3 joueurs de moins, ça veut dire aussi 3 rotations et plus compliqué aussi pour des joueurs en manque de rythme après près d'un mois de coupure. En face, bonnet vert, c'est Bordeaux. Bordeaux le promu de ce championnat cette saison. Bordeaux, lanterne rouge, 16 matchs, 16 défaites, mais Bordeaux qui va faire la course en tête dans ce début de match. Presque surpris, les Bordelais de malmener le champion de France en titre. les Bordelais qui remportent le premier quart, 3 buts à 2 et ça continue dans le deuxième. Les Strasbourgeois, clairement en manque de rythme qui butent sur le poteau, sur le gardien qui s'incline également dans le deuxième quart temps. Strasbourg est mené 7-5 à la mi-temps. La mi-temps qui est très courte au Water Polo, 5 petites minutes, ça va suffire aux Strasbourgeois pour se remettre les idées à l'endroit. Deux buts très vite pour égaliser à 7 partout et revenir au contact derrière la défense. Elle aussi retrouve enfin le rythme. Hugo Fontani, 13 arrêts au total mais aussi les barbelés et puis devant, ça va enchaîner en attaque. Chillon, Misic, Babic, Markovic, c'est l'avalanche sur la cage bordelaise. Les Strasbourgeois qui retrouvent du jeu direct cette efficacité qui a fait leur force après avoir encaissé 7 buts en première mi-temps. Ils gagnent 7-0 le troisième quart. La fin de match est une formalité. Les Strasbourgeois s'imposent finalement 17 à 9 après avoir mis une mi-temps pour se remettre dans le rythme du championnat de France. Le championnat et le rythme qui vont s'accélérer avec deux gros déplacements du côté d'Aix et de Marseille ce week-end mais retour à la compétition qui permet en tout cas aux Strasbourgeois d'évacuer cette période difficile sans match et de digérer un petit peu l'élimination sans jouer en Coupe d'Europe. C'était une période dure et triste pour le club, pour nous, pour les joueurs parce qu'on a eu envie de montrer qu'on peut jouer au vrai waterpolo au niveau européen et après on n'a pas s'entraîné pendant 10 jours à cause d'isolation donc c'est sûr qu'on a perdu un peu de rythme on a perdu un peu de forme. Et on continue ce top sport comme promis avec du hockey sur glace nous sommes avec Alexandre Gagnon l'entraîneur des Scorpions de Mulhouse bonjour coach Salut Alors c'est terminé pour les Scorpions de Mulhouse le dernier match de championnat c'était ce week-end vous avez ramené une victoire de Vajoni plus exactement où se déroulait le dernier match de la saison terminé sur une victoire 7 buts à 5 il n'y a pas de play-off cette année pour conclure cette saison crise sanitaire oblige pour les fans de hockey et Canadiens a fortiori comme vous une fin de saison sans play-off il manque vraiment quelque chose oui absolument on est très déçu d'avoir travaillé si fort aussi si dur toute la saison pour maintenir un championnat et puis en bout de ligne de ne pas avoir de finalité c'est dur le hockey c'est un sport qui se joue en play-off c'est un sport d'intensité puis c'est toujours dans les fins de saison dans les tournois où vraiment le meilleur de chaque équipe sort donc tout le monde est déçu c'est sûr les joueurs les partisans qui ont pas vu de match cette année et tous les dirigeants après c'est pas facile pour personne en ce moment puis on comprend la situation mais c'est sûr qu'on est déçu vous terminez ce championnat à la septième place du coup alors c'est très particulier la saison était très décousue il y a eu deux fois moins de matchs que prévu c'est une saison vraiment très particulière est-ce qu'on n'est pas content aussi que ça se termine parce que vraiment c'était très difficile cette année ah ouais absolument comme je dis on reste quand même chanceux d'exercer notre passion et le sport qu'on aime à tous les jours de se réunir les gars ensemble pour s'entraîner donc on se compte chanceux d'avoir pu cette année exercer notre métier tout de même parce qu'il y a des corps de métier qui ne peuvent juste pas travailler et ainsi de suite donc mais malgré tout quand on fait du sport de haut niveau comme ça ce qu'on a besoin c'est la fibre de la foule des partisans des gens qui viennent voir le stress l'intensité d'un vrai match avec public donc c'est sûr que c'est quelque chose qui c'est une saison qui est un peu gâchée et puis ouais par rapport aux résultats c'est quelque chose qui est difficile à évaluer cette année autant les performances individuelles que les performances collectives pour chacun des clubs le classement cette année même si on avait fini plus bas ou plus haut c'est très difficile d'analyser de la bonne façon la saison parce qu'il y a eu des grandes pauses après ça on a joué plusieurs matchs en cours d'abst de temps c'est vraiment pas un rythme normal de saison de hockey une saison de hockey c'est plutôt entre 40 et 60 matchs dépendant des championnats puis c'est un rythme régulier et puis on a un moment où on trouve notre momentum dans cette saison puis cette année ça n'avait pas lieu ça rend votre travail aussi plus compliqué pour préparer la suite parce que du coup effectivement on a du mal à apprécier la qualité de ce dont sont capables certains joueurs ceux qu'on veut garder comme ceux qu'on veut recruter d'ailleurs ailleurs ça va être très compliqué ces prochaines semaines ouais exactement on essaie du mieux qu'on peut d'évaluer avec ce qu'on a mais après pour les joueurs qui ont eu des bonnes saisons comme ceux qui ont eu des mauvaises saisons il y en a qui vont dire qu'ils ont eu des bonnes saisons à cause de ça il y en a qui vont dire qu'ils ont eu des mauvaises saisons plutôt parce qu'il n'y avait pas de rite et donc c'est difficile d'évaluer précisément quel genre de saison tel joueur va nous donner sur 44 mais c'est notre travail de le faire donc on va on va travailler fort dans les prochaines semaines pour essayer de faire la meilleure évaluation possible on va aussi être très patient parce que la situation de l'an passé nous a appris tout de même qu'avec ce qui s'en vient la saison prochaine ce ne sera pas nécessairement une saison simple et une saison normale non plus donc on va attendre de vraiment prendre des décisions précises avec les championnats avec la Ligue la FED pour avancer aussi avec nos choix de joueurs surtout internationaux parce qu'on ne fera pas des offres trop rapidement pour être pris avec des contrats si jamais la saison prend une autre tournure Allez bonne coupure quand même merci beaucoup Alexandre Gagnon d'avoir été avec nous aujourd'hui puis rendez-vous à la reprise pour les scorpions de Mulhouse en Magnus c'est la fin de ce top sport un rendez-vous football demain avec le club 1906 ça c'est mardi un rendez-vous volleyball en direct samedi 18h nouvelle étape sur la route du titre pour les volleyeuses mulhouseiennes depuis le palais des sports j'aurai le plaisir de vous présenter cette rencontre excellente semaine à toutes et à tous salut